Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu veux bien souffler s'il te plaît ? Vas-y souffle, souffle Non, il n'y a rien dans tes yeux Arrête de mentir, t'étais en train de pleurer, oui Même ta barbe elle est toute mouillée T'es triste c'est ça ? Mais non, non, non je ne suis pas triste Bah pourquoi tu pleures alors ? Si je pleure c'est que, c'est que je suis heureux Tu pleures quand t'es heureux ? Oui Ce sont des trucs de vieux, tu sais, des vieux comme moi Arrête de croire que t'es vieux Alfonso T'es encore jeune Regarde, tu m'apprends un tas de trucs que je connaissais pas Tu joues avec moi, t'es mon ami Tu sais, les gens vieux sont jamais les amis des enfants Ah bon, ils n'y arrivent pas ? Non Il faut pas pleurer Promis ? Oui, je te le promets La seule façon qu'on ait de se débarrasser de Tony C'est de découvrir quelque chose de pourri, de vraiment pourri chez lui Je vais me renseigner, cette histoire comme quoi il aurait vécu aux Etats-Unis Il semblerait que ce soit vrai Mais je doute que ce soit pour étudier dans une université Et il y a aussi le vol d'Eriberto L'homme à qui Alfonso a donné 2 millions de dollars Quelqu'un l'a attaqué et après, il a dit que c'était la faute d'Alfonso Attends, attends, tu crois que Tony pourrait être mêlé à tout ça ? C'est possible, oui Parce que Tony est un profiteur, Kéké Il est capable de piétiner sa mère pour de l'argent Mais si cet individu a tellement peu de scrupules, comme tu le penses Alors vous êtes en danger, toi et Octavio, Barbara Moi, je vais faire comme si j'étais de son côté Cet homme peut nous aider à falsifier les résultats d'ADN du petit morveux Kéké, quand tout cela sera terminé, il va y avoir une bonne surprise Tu verras Une bonne, une bien bonne surprise Ça oui Il n'y a rien de plus beau au monde que ton sourire, tu sais Je suis une femme qui a beaucoup de chance N'importe quelle autre femme voudrait être à tes côtés Je ne comprends pas qu'avec toutes les femmes qu'il y a sur Terre, aucune ne se soit emparée de toi Elles ne m'ont pas laissé seule, je suis un homme difficile à attraper Seules les femmes très spéciales se rapprochent de moi Et est-ce qu'une femme très spéciale a déjà conquis ce cœur ? On a tous vécu plusieurs histoires Je serais un homme vraiment peu intéressant si je n'en avais pas déjà vécu Si, mais je veux tout savoir de cette histoire D'accord, je vais te raconter Oui, j'ai aimé, il y a deux ans Elle s'appelait Mila Elle était blanche et même très blanche De descendance allemande Les problèmes ont commencé quand Mila m'a présenté à ses parents Ils ne voulaient pas d'un noir dans la famille Et après ils lui mirent tellement la pression qu'elle a fini par dire Je t'aime beaucoup, tu me fais beaucoup de bien Mais ma famille passe avant tout Voilà, tu peux imaginer la fin de l'histoire Elle m'a quitté et j'ai souffert comme je n'ai jamais souffert Tu sais ce que je crois ? Quoi ? Qu'elle n'était pas pour toi Elle a été faible, non Philippe ? Faible et influençable Oui Dans le fond, elle devait penser comme ses parents Mais elle ne voulait pas l'admettre Tu crois que si Paco n'était pas mort Vous seriez encore ensemble ? Ensemble pour la vie ? Je suis sûre que oui Mais comment peux-tu en être tellement certaine si vous avez vécu si peu de temps ensemble ? Tu sais ce que je voudrais maintenant ? Qu'on arrête de parler de Paco Qu'est-ce que tu ressens, Preta ? Tu es heureuse en ma compagnie ? Tu aimes être à mes côtés ? C'est quoi ça ? Un questionnaire à choix multiple ? D'accord Je coche toutes les options C'est vrai que je t'aime beaucoup, Philippe Tu veux que je te dise ? Je ne pourrais pas me faire à l'idée de me séparer de toi maintenant Qui a dit qu'on devait se séparer ? Qui a dit qu'on devait se séparer ? Je sais pas .... C'est super intéressant C'est vraiment pas星ique C'est bon Encore Vous êtes là C'est à pas Vous êtes là Vous êtes à des Vous êtes à des On 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 Sous-titrage ST' 501 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 Si mon style de vie est valable pour moi, il est valable aussi pour mon petit garçon. Il doit être à mes côtés, Monsieur Alfonso. Oui, Alfonso, je dois aider ma maman. Prêtage, je ne veux pas m'immiscer dans votre vie, mais il se trouve que vous n'avez pas besoin de travailler, d'aller vendre du tapioca en plein milieu de la rue, là, parmi les gens... Merci, Monsieur Alfonso, mais je ne sais pas vivre sans travailler. Et tout le monde aime bien faire ce qu'il sait faire, non ? Et je suis une excellente vendeuse. Ray, tu te rappelles que tu as une surprise pour ta maman ? Quelle surprise ! Le piano ! Ah, oui ! Écoutez, mon petit garçon est un vrai pianiste, comme c'est joli ! Oh, ça te plaît, maman ? Oh, j'ai adoré ! Qu'est-ce que je suis fière ! Maintenant, on va chercher tes affaires pour qu'on s'en aille. Hein, mon pianiste ? D'accord. Bien, je vais avec Ray. M. Alfonso, ces jours que Ray a passé ici, lui, ont fait beaucoup de bien. On voit sur son visage qu'il est très content, plein d'énergie. Il a appris beaucoup de choses ici. Et il pourrait t'apprendre beaucoup plus. Je sais. Mais la place d'un enfant est auprès de sa mère. Et de son grand-père. Oui. Je suis convaincu qu'il est mon petit-fils. Mais malgré cela, je... Je pense toujours faire le test ADN, voyez-vous. Très bien. Faites ce que vous devez faire en votre âme et conscience. Et si le test ADN prouvait qu'il est vraiment mon petit-fils, Prétain, vous désireriez toujours retourner à Maranao ? Je ne sais pas, M. Alfonso. Notre place est là-bas. Je suis née là-bas, Ray est née aussi. Tu dois penser avant toute chose au bien-être de ton fils. Ah, je n'ai fait que ça depuis que je l'ai mis au monde. C'est un enfant très en avance, très vif. C'est un enfant très intelligent, très curieux. Si tu retournais à Maranao, quelle sorte d'éducation pourrait avoir Ray ? M. Alfonso, à Maranao aussi, il y a des collèges, vous savez. Les gens là-bas étudient de la même façon que ceux d'ici. Il y a des docteurs aussi, comme vous en avez dit. Mais il se trouve qu'il est très intelligent, il est très éveillé. Il s'intéresse toujours à tout. Vous vous avez vu comme il a appris rapidement à jouer du piano. Je pourrais lui offrir les meilleures écoles de Rio de Janeiro. Et ensuite, plus tard, les universités en Europe. M. Alfonso, j'ai accepté que mon fils reste ici avec vous, car je croyais que ce serait bien pour lui. J'ai vu que vous vous êtes très bien occupé de lui, et je vous en remercie. Mais sa place reste toujours la même, celle qu'il avait avant de franchir cette porte. Et la place d'un enfant intelligent comme Ray est peut-être de vendre du tapioca au milieu de la rue ? C'est en vendant du tapioca et des herbes médicinales au milieu de la rue que je l'ai élevée jusqu'à maintenant. Maman, je suis prêt. Bien, on peut s'en aller. Allez, mon cœur, va embrasser Germana. Et dis au revoir à M. Alfonso, il est l'heure de partir. Que Dieu te garde, mon amour. Au revoir, Germana. Je pourrais venir te voir demain ? Tu peux venir aussi souvent que tu le veux. Cette maison est la tienne. Au revoir, Alfonso. M. Alfonso, merci beaucoup. Réfléchissez bien à ce que je vous ai dit, Preta. J'y penserai. Au revoir, Germana. Au revoir, Preta. Au revoir. Allez, viens, on s'en va. C'est tellement triste de le voir s'en aller. Un petit garçon intelligent comme Ray. Mon petit-fils vendant du tapioca au milieu de la rue. Papa Godenzio, loué soit le seigneur. Je me sens vraiment persécuté par ce... Fais tout ça ? Mon Dieu, cette âme en peine me sollicite à présent toutes les... Toutes les cinq minutes. J'adore te voir avec ta petite tunique de jeune fille. Tchou-tchouc, l'exorciste en folie. Ah, tu es ravissante dans ta tunique, ma belle. C'est bien, c'est bien. Continue de te moquer de moi, c'est ça, c'est bien. Je t'enverrai croupir au fond de l'enfer, tu sais. Tu peux faire tout ce que tu veux. Allez, va, crache un peu ton venin, allez. Oh, qu'est-ce qu'on fait de ce monstre ? Nous allons te voir. La fronte est bien en face. C'est cela qu'il faut faire, un traitement de choc. Mais regarde un peu ce que je dissimule dans ma tunique sacrée. Parfum, mon père ? Non, tant de signer, ne sois pas ignat, non. Ça, c'est un antidote. Puissant, très puissant. Les larmes des cinq vierges cloîtrées. Ça, jamais. Non, 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 non. Maintenant, tenez-le bien. Non, 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 non. Ça y est, jetez bien, c'est bon. Alors, le pouvoir de l'indien Aksuma... Le plus grand de tous. Sors, 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 maudit des femmes. Allez, sors, sors de ce corps qui ne t'appartient pas. Sors, sors, qu'il va brûler en enfer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et pourquoi je suis attaché comme ça ? Tu agissais comme une bête féroce, mon garçon. Il n'y avait donc pas d'autre solution. Nous n'avons pas eu le choix. Pour l'amour de Dieu, papa. Ne me dites pas qu'il m'avait possédé à nouveau. Mon petit amour est revenu. Non, 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 tant que signa. Non, 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 non. Je ne m'y fierai pas pour autant. C'est peut-être encore une ruse de courroux. Pour se faire passer pour Eligno, j'en suis sûr. C'est moi, Eligno. Alors, tu vas devoir le prouver. D'accord. Papa Eligno, qu'est-ce que je t'ai donné à goûter il n'y a pas longtemps ? Une purée de soja. Du tapioca avec du beurre et... 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 Du ponche. Avec du coco. C'est lui ! Il a bien répondu. Je constate que nous avons accompli avec succès tout ce qu'il y avait à faire, n'est-ce pas ? Je vais... Je vais... Je vais t'emmener en bas avec moi dans les entrailles de la terre, oui. En bas, là, dans cette fosse ardente. Oui, je vais t'emmener avec moi. Oh, mon Dieu, non, regardez ça. Maintenant, il s'est emparé du corps de Papa Godensu. Ah, oui, je vais t'emmener. T'emmener avec moi dans la fosse. Oui, arrête, 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 arrête ! Sors de ce corps ! Non, éloigne-toi, horrible fantôme ! Au secours ! Au secours, merci ! Oh, regardez ce qu'il est devenu, le pauvre. Maintenant, on dirait un rat tout écrabouillé. Et ça va être pire, Papa, parce que maintenant, on va devoir attacher ce rat avant qu'il se réveille et cause d'autres dégâts. On se calme, on se calme. Bonjour, les gars. J'ai pas trouvé sale. J'ai l'impression qu'il est parti pour toujours. Ça, non. S'il aime moi, qu'il revienne. Et si on jouait un peu, hein ? Non, ce petit matelas est en grève. En grève ? En grève ? Oui, en grève. Tant que tu ne feras pas ce que je t'ai demandé. L'appartement, les économies pour nos enfants, le crédit hypothécaire, je suis en grève. Ah, j'ai entendu quelqu'un parler de grève ? Ça vient sûrement de vous, non, la chômeuse ? Mais dans cette maison, ça n'existe pas, ça, tu sais. Regarde un peu mon doigt, il est noir de poussière. Alors, lavez-vous. Ah, quelle audace ! Thor, demande à ta petite copine qu'elle me respecte. Tina, tu sais, je crois que ce serait mieux si tu... Demande à ta mère qu'elle me traite comme une personne normale. Mamouchka, je crois que c'est mieux... Arrête un peu ton cirque. Le temps passé à te plaindre, tu aurais déjà nettoyé la maison. Ici, les règles sont ce qu'elles sont. Si elles ne te plaisent pas, la porte de la rue est grande ouverte, d'accord ? Et Thor, qu'elle arrête un peu avec sa grève. Il faut que tu tiennes un peu les reines, crois-moi. Oui, Tina, je veux voir tout ça briller. Tu entends ? Ouais, et je veux voir tout ça briller. T'entends ? Vitamine. Dis-moi comment survivre dans ce monde cruel. C'est quoi, ça ? Tu défiles pour les rats ? Je m'entraîne pour mon cours, Eduardo. Le port, l'élégance, des choses que tu ne comprends pas, Eduardo. Oui, j'ai dû sûrement me marier avec un top modèle des années 20. Tiens, mais regarde, Miss Maud, 1927. Elle va s'embarquer avec ses petits chiens dans une croisière pour les Caraïbes. Bérigna, tiens, jette un petit coup d'œil. Si au moins on avait l'argent pour faire cette belle croisière, c'est plein de veuves et de veufs sur le point de mourir. Ce serait un bon plan pour nous. Non, moi, si j'arrivais à m'embarquer sur ce navire, je peux te garantir que je reviendrais sur Terre marié à un millionnaire. Va donc retirer ce renard galeux. Il doit être plein d'acariens. Donne-moi ça et arrête de rêver, parce que tu n'iras jamais faire une croisière, jamais. Et tu sais pourquoi ? Tu sais combien ça coûte ? 30 000 dollars. Il faudrait que tu donnes des cours pendant au moins 10 ans dans le salon de Laura. Peut-être que tu y arriverais, imagine, 30 000 dollars. Pour ça, il faudrait un miracle. 30 000 dollars. Mauvaise nouvelle, mon cœur. Saisigne, saisigne. Regarde, Anne, ne sois pas farouche, allez, n'aie crainte. D'autres vierges cloîtrées vont bientôt apparaître à l'aise. Comme ça. Ouais, c'est ça, encore. Maintenant, je m'en vais, oui, je m'en vais, mais je reviendrai pour tout détruire. Oui, tout détruire, tout, vous pouvez déjà vous préparez, mais... Papa ? Papa ? Papa ? Je ne suis pas dans mon lit. Oh, il a eu l'audace d'entrer dans mon corps ? Oh, mais... Mais quel fantôme sans vergogne, n'est-ce pas ? Ouh... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Carvalho, inspecteur de police, j'aimerais vous poser quelques questions. ... 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